bonjour frères et soeurs donc que le nom du seigneur soit béni pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir partager la parole avec vous aujourd'hui donc le seigneur m'a mis à coeur de pouvoir partager un message concernant son avènement et pour commencer je vais prendre un passage dans mathieu mathieu au chapitre 24 mathieu 24 et à partir du verset premier et comme il est au choix sortait et s'en aller du temple ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple mais il est au choix leur dit voyez voyez vous bien toutes ces choses amène je vous le dis il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli mais c'est ainsi sur la montagne des oliviers ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dire dis nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge donc ici le seigneur y est au choix va rentrer dans le temps il va rentrer dans le temple il va sortir du temple et en sortant du temple ses disciples il va dire à ses disciples que plutôt ses disciples vont lui faire remarquer le temple la beauté du temple la magnificence du temple de 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 Yerushalem et le seigneur va leur dire que tout ce temple allait être détruit et les disciples vont être surpris et ils vont poser la question au seigneur pour savoir quand est-ce que cette prophétie va aller s'accomplir et quand quand est-ce que qu'elle serait le signe de son avènement et à partir du verset 4 de Matthieu 24 le seigneur va parler des signes plusieurs signes qui vont précéder son avènement or lorsque nous regardons aujourd'hui l'état du monde dans lequel nous vivons vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en train de vivre l'accomplissement de toutes les prophéties que le seigneur a donné dans Matthieu 24 tous les signes sont là et nous n'aurons pas le temps de 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 d'étudier ou de lire tous ces signes mais si vous méditez Matthieu 24 tous les chapitres vous allez voir que tous les signes que le seigneur y est au choix à donner concernant son avènement tous ces signes sont en train déjà de s'accomplir donc j'aimerais ici partager sur l'avènement du seigneur donc on sait qu'un avènement c'est 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 une présence quand on dit l'avènement c'est la présence c'est la venue et nous savons que le seigneur lui-même nous a fait la promesse il a dit qu'il reviendra nous chercher en parlant à ses disciples en parlant au sujet de ses disciples il a dit qu'il reviendra nous chercher il est allé nous préparer une place au ciel et quand il aura fini il reviendra nous chercher pour que là où nous là où il est que nous y soyons aussi et ici j'aimerais vraiment attirer notre attention et nous rappeler que nous qui sommes disciples de yého choix disciples de du machia disciples de notre sauveur nous sommes appelés à avoir une espérance céleste donc notre espérance n'est pas une espérance terrestre mais notre espérance est une espérance céleste et c'est la raison pour laquelle il est très important pour nous de de garder ça à l'esprit de garder toujours à l'esprit que nous ne sommes pas à de ce monde nous ne sommes pas éternels sur cette terre d'ailleurs même si vous ne croyez pas au seigneur mais un jour vous allez mourir un jour nous allons tous mourir si le seigneur ne revient pas de notre vivant et nous allons tous quitter ce monde donc l'avènement du seigneur doit d'abord nous rappeler premièrement notre identité ça doit nous rappeler que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et ça les disciples les premiers chrétiens l'avaient bien compris si nous lisons par exemple dans un pierre au chapitre 2 1 pierre au chapitre 2 le verset 11 donc il est dit mais bien aimé je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme donc ici pierre va rappeler aux chrétiens que nous sommes des étrangers de voyageurs sur la terre donc nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement sur la terre parce que de toute façon devant nous il y a la mort donc la mort c'est quand on cesse de vivre mais après la mort il y a une vie et le seigneur nous a promis aussi qu'il allait revenir qu'il va revenir et son retour est très imminent donc regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui lorsqu'on voit si on parle par exemple des lois qui sont promulguées pas toutes les lois bien sûr mais la plupart des lois majeures qui sont promulguées dans le monde sont des lois qui sont anti-bibliques il y a des lois qui viennent violer la loi que le seigneur a établi dans sa parole il y a des lois qui viennent contredire la loi du seigneur donc des lois concernant le mariage par exemple on parle du mariage pour tous aujourd'hui alors que le seul modèle du mariage que le seigneur a établi c'est le mariage d'un homme et d'une femme mais quand on regarde dans le monde aujourd'hui même dans les pays qui sont appelés pays développés ou pays industrialisés ces lois sont mis 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 de l'avant et puis promulguées et ces lois sont anti-bibliques sans parler de toutes ces lois qui qui viennent mettre la confusion en termes de genre genre masculin ou féminin et toutes ces lois qui qui incitent les gens à la violence qui provoquent des guerres toutes ces choses des ordonnances qui provoquent des guerres et le pillage des pays de certains pays par d'autres pays les guerres sans parler de la dégradation de la nature la pollution les maladies il ya tellement des choses négatives qui se passent dans le monde et qui viennent confirmer ce que le seigneur avait dit bien sûr que avant que le seigneur nous donne cette prophétie de Matthieu 24 ces signes s'accomplissaient déjà depuis la chute d'Adam dans les jardins d'Éden tous les signes négatifs commençaient déjà à s'accomplir dans le monde mais ces signes lorsque le seigneur parle dans Matthieu 24 des signes qui précèdent son avènement c'est il parle de l'intensification de ces signes parce que à l'époque du seigneur il y avait déjà des guerres il y avait déjà des maladies mais ces choses ont commencé à s'intensifier et continuent à s'intensifier aujourd'hui et donc l'avènement du seigneur c'est quelque chose de réel c'est quelque chose de vrai le seigneur va revenir et il dit qu'il reviendra comme un voleur toujours dans Matthieu 24 si nous allons dans Matthieu 24 on retourne dans Matthieu 24 dans Matthieu 24 si nous allons un peu plus loin au verset 45 à partir du verset 45 quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable béni et cet esclave béni et cet esclave c'est lui que son maître à son arrivée trouvera agissant de cette manière amen je vous le dis il établira sur tous ses biens mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son en son coeur mon maître tarde à venir et s'il se met à battre ses compagnons de service s'il mange et boit avec les ivrognes le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents donc ici le seigneur va conclure le message qu'il donne par une parabole ou par une leçon il va dire que il parle des deux types d'esclaves ou de deux types de serviteurs les serviteurs qui est conscient que son maître va revenir et l'autre serviteur qui n'est pas conscient que son maître va revenir et c'est un peu l'état aujourd'hui de l'église il y a des chrétiens ou des églises dans lesquelles on ne parle plus de l'avènement du seigneur on parle, ils vont parler de la bible, ils vont parler de bénédictions ils vont parler du bien-être social ils vont parler du succès, de la réussite mais toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'avènement du seigneur parce que beaucoup de gens dans le monde réussissent sans être chrétiens ils se marient, ils ont des enfants, ils ont un bon travail, ils ont un bon salaire ils ont une belle vie sociale mais ils ne sont pas forcément chrétiens donc on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir toutes ces choses mais par contre on a besoin d'être chrétien pour avoir la vie éternelle on a besoin d'être converti pour avoir la vie éternelle donc le seigneur parle de l'autre serviteur qui est conscient du retour de son maître et qui va se comporter d'une manière conséquente qui va se comporter comme un disciple qui connaît la volonté du maître et qui fait la volonté du maître donc l'avènement du seigneur est imminent le seigneur Yéhoshua revient et reviendra beaucoup plus tôt qu'on ne le pense parce que c'est vrai que ce message, on l'entend toujours, on le lit dans la Bible que le seigneur revient, le seigneur revient il y en a qui disent, il reviendra quand, il y en a qui donnent des dates alors que lui-même a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure et beaucoup de gens commencent à s'endormir spirituellement et si vous lisez le chapitre 25 de Matthieu vous allez voir le seigneur qui donne cette parabole des dix vierges qui vont s'assoupir à un moment donné qui vont s'épuiser mais heureusement qu'il y en avait cinq qui étaient sages et qui vont se réveiller donc le seigneur revient et ce qui indique que le seigneur est proche à la porte ce sont les signes dont il parle dans Matthieu 24 donc nous sommes appelés à nous préparer nous sommes appelés à prendre une attitude de soumission et d'obéissance à la parole du seigneur parce que sans l'obéissance, sans la sanctification personne ne verra le seigneur ça c'est dans Hébreu 12, le verset 14 donc en tant que chrétien, on est appelé à développer notre communion avec le seigneur et cette communion, c'est à travers la prière et la méditation de sa parole de manière permanente, de manière récurrente, de manière quotidienne et c'est cette communion avec le seigneur qui nous prépare pour son avènement donc on ne peut pas on ne peut pas se préparer si si on est enveloppé par tout ce qui se passe dans le monde si on est aveuglé par tout ce qui se passe dans le monde si on est aveuglé par le péché, par les ténèbres mais si on devient conscient de tout ce que le seigneur dit dans sa parole et si on obéit à sa parole si on met en pratique sa parole là on se prépare pour son avènement donc ce n'est pas une préparation en termes de matériel faire des provisions parce qu'il y a des catastrophes qui arrivent ce n'est pas mauvais de faire des provisions mais ce n'est pas une préparation matérielle c'est une préparation spirituelle c'est la préparation du coeur il faudrait que notre coeur soit tourné vers le seigneur consacré au seigneur et obéissant à sa parole et c'est là se préparer pour son avènement parce que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé pour être sauvé il faut croire au seigneur Yéhoshua pour être sauvé pour hériter le royaume des cieux et je vais finir par ce passage justement dans acte chapitre 16 lorsque Paul et Silas vont être emprisonnés le seigneur va les délivrer de façon miraculeuse et les géoliers qui gardaient la prison vont vouloir se suicider mais qu'est-ce qui va se passer le seigneur va les sauver donc acte 16 à partir du verset 29 alors les géoliers ayant demandé de la lumière entra précipitamment dans le cachot et se jeta tout tremblant au pied de Paul Paulos et de Silas il les fit sortir et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé et ils dirent crois au seigneur Yéhoshua Mashiach et tu seras sauvé toi et ta maison donc la réponse de Paul aux géoliers c'est la réponse que le seigneur donne à tout être humain aujourd'hui que faut-il que je fasse pour être sauvé il faut croire au seigneur Yéhoshua Mashiach pour être sauvé et croire en lui ce n'est pas une foi intellectuelle c'est croire avec son coeur et une fois qu'on croit avec son coeur le seigneur envoie son esprit qui transforme notre coeur qui change notre nature et son esprit vient habiter en nous et on devient enfant d'Elohim on devient enfant du seigneur Yéhoshua on est transformé on est délivré de nos péchés donc préparons-nous pour son avènement si vous n'êtes pas encore en Christ si vous n'êtes pas encore en Machia en Jésus en notre sauveur et seigneur Yéhoshua convertissez-vous croyez en lui pour votre salut donnez votre vie au seigneur et vous allez hériter son royaume donc que le seigneur soit béni et vous allez voir et vous allez voir et vous allez voir Merci.